C'est une démission que confirme son équipe technique qui préfère ne pas commenter la décision de leur artiste. C'est un fait et c'est acté. Cependant, l'équipe rassure l'opinion publique qu'il n'y a rien de grave à savoir à ce sujet. Jusque Chanel a d'autres ambitions pour la suite de sa carrière musicale. Pour son équipe technique, le bilan de cette collaboration est très positif. C'est plus de 100 millions de vues sur sa chaîne YouTube, deux albums avec Direct Pro, entre autres. En effet, la collaboration entre Chanel Laquinda et Direct Pro, c'est aussi le souvenir de la signature d'un accord de collaboration le 26 juillet 2019 avec le président de Sony Music Entertainment, Côte d'Ivoire, José Da Silva. C'est un acquis que la chanteuse des tubes panafricains, Chizan Benguet, et c'est pas l'Egbegbegbe, perdra certainement à présent qu'elle a quitté la maison Direct Pro. Pour rappel, Chanel Laquinda n'est pas la seule artiste gabonaise de renom à avoir quitté ce navire artistique. Avant elle, il y a eu Arielty. Avec ce départ, l'artiste tant apprécié de Libreville a certainement des surprises. L'avenir nous dira.